La chute de l'ogre Les vidéos polémiques diffusées dans ce nouveau numéro du magazine d'investigation ont terni davantage sa réputation déjà bien entachée. Dans les pages du journal Le Figaro, il y a deux mois a évoqué la diffusion de ces images inédites dans le reportage de France 2. L'écrivain et réalisateur a ainsi fait savoir que ces vidéos ont été dévoilées publiquement sans son consentement. Selon ses propos, son ancien producteur aurait conclu un accord avec le magazine d'investigation. Il ne compte ainsi pas en rester là. Gérard Depardieu à Robazaf et Yann Mois annoncent porter plainte propos sexistes, vulgarité, comportement déplacé. Gérard Depardieu est sous le feu des critiques. Dans le sillage de la comédienne Charlotte Arnoux, sa consœur Hélène D'Arras a déposé plainte contre la star du cinéma pour agression sexuelle. De lourdes accusations pèsent sur le réalisateur de Disco et il se retrouve donc au cœur d'une énorme polémique. Tout porte à croire que l'opinion publique ne penche pas en sa faveur. En 2018, lors de son voyage en Corée du Nord, l'acteur tient d'ailleurs des propos choquants à l'encontre de l'agent féminine, y compris une fillette. La scène aurait été filmée par Yann Mois et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci a suscité de vives réactions. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont la CHT qui frotte sur le pommeau de la selle. Si y est-il des grosses sales fais ça ? Dans cette interview accordée au Figaro, le polémiste a expliqué comment l'équipe de compléments d'enquête avait réussi à se procurer ces images qui ne devaient jamais être rendues publiques. C'est mon producteur qui a donné les rushs de mon tournage sans me prévenir. Il s'appelle Anthony Dufour. Je vais porter plainte contre lui, il s'agit d'une violation caractérisée de mon droit d'auteur, à plus forte raison pour une œuvre inachevée dont j'ai seul le droit de décider de la communication au public, j'ai néavisé la direction de France Télévisions qui prendra ses responsabilités. J'entends évidemment faire valoir mes droits devant les tribunaux. Anthony Dufour lui répond visiblement remonté, celui qui s'est écharpé avec Anis Marshall se saisit à présent de la justice. Selon ses propos au micro du Figaro, en avril dernier, un procès est déjà en cours. Anthony Dufour, le producteur du film, s'est aussi exprimé auprès de nos confrères. Je regrette que sur un sujet aussi important, Yann Mois se sente obligé de faire le buzz autour de sa personne. Ce film donne voix à des femmes que personne n'avait écoutées jusque-là. Il n'y aucune image réalisée par Yann Mois dans ce film. Cette affaire risque encore de faire couler beaucoup d'encre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !